Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de modules à effet pelletier. Effectivement, aujourd'hui on va parler de modules à effet pelletier comme celui-ci. C'est le genre de module qu'on retrouve dans les glacières ou les modules réfrigérants électriques et on va regarder en détail comment ce module-ci fonctionne pour comprendre et pouvoir l'utiliser à notre tour dans diverses applications. Pour comprendre le fonctionnement général d'un module à effet pelletier, il faut regarder comment il est composé à l'intérieur. Cette composition-là est faite de modules thermoélectriques, soit des cellules, qui eux fonctionnent tout simplement avec le principe de thermocouple. L'effet thermocouple, c'est tout simplement deux types de métaux différents qui sont liés en un point. Et lorsqu'on applique un différentiel de température, il va apparaître un différentiel de tension puisqu'il y a un déplacement des charges qui se produit à la jonction de ces deux métaux-là. Tout dépendant des métaux choisis au point de jonction de notre thermocouple, on va obtenir un potentiel différent à la sortie. Donc bien souvent on va utiliser le principe de thermocouple dans justement des thermomètres haute température puisque c'est des métaux qui vont pouvoir avoir des points de fusion très élevés et qui vont pouvoir avoir un différentiel de potentiel assez faible, mais capable de mesurer pour des températures très élevées. Donc pour distinguer par exemple chacun des types de thermocouple, on va les nommer par type, soit un thermocouple de type K, un thermocouple de type J, etc. Donc il y en existe toute une liste et ce qui différencie chacun des types, c'est les métaux utilisés. Donc on va reprendre ce même principe-là de thermocouple dans le module à effet pelletier. Par contre on va jumeler plusieurs cellules, donc des centaines de cellules ensemble sur un même module qu'on appelle le module à effet pelletier. Et ce rassemblement très dense de cellules thermocouple ou thermoélectriques va créer une surface assez grande pour pouvoir déplacer un courant électrique plus important. Donc par exemple dans ce module pelletier ici, il y a des centaines de cellules thermoélectriques collées une sur les autres. Comme vous voyez sur l'image présentement, une cellule à effet pelletier, donc vous voyez toutes les cellules à l'interne. Chacune des cellules correspond à être, par exemple celle du haut c'est un type de métal et celle du bas c'est un autre type de métal caractérisé par le choix des métaux comme un thermocouple. Donc exactement comme fonctionne le thermocouple, d'un côté de notre module à effet pelletier c'est un type de métal et de l'autre côté c'est un autre type de métal. Ce qui fait que lorsqu'on applique un différentiel de température entre les deux surfaces de notre module à effet pelletier, il y a une tension qui peut être générée. Donc on va faire une petite expérimentation dans quelques instants qui prouve ce phénomène là. Et même qu'on peut utiliser le module à effet pelletier à l'inverse, soit au lieu d'y appliquer une chaleur ici et récolter la tension aux bornes des deux câbles ici. On va plutôt appliquer une tension et un courant sur les deux câbles et transformer ce courant là en chaleur. Et pour ceux qui auront compris jusqu'à maintenant, en envoyant une tension et un courant sur les câbles ici, d'un côté on va avoir de la chaleur, mais de l'autre côté on va avoir du froid. Donc d'où l'intérêt d'utiliser ces modules là dans des systèmes réfrigérants, puisque si on réussit à dissiper la chaleur correctement, on peut récolter le côté plus froid pour réfrigérer une section, par exemple une glacière ou un autre système réfrigérant de la sorte. Bien évidemment, comme tous les composants en électronique, le module à effet pelletier va se trouver en différentes variétés, donc en ayant différentes caractéristiques. Par exemple, le nombre de couples à l'intérieur, donc le nombre de cellules à l'intérieur va différencier d'un module à l'autre. La tension d'entrée, le courant consommé, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont différencier les modules pelletiers. Par exemple, le module que j'utilise avec moi aujourd'hui, c'est le TEC1-12710. Et ce module-ci, par exemple, contient 127 couples ou 127 cellules à l'intérieur, avec une tension de fonctionnement environ de 15 ou 16 volts, avec un courant consommé d'environ de 10 ampères. Donc ce module-là a une dimension de 40 mm par 40 mm. Ça va être très utile pour les très petites glaciaires, mais aujourd'hui on va l'utiliser plutôt comme expérimentation pour comprendre un peu comment qu'il fonctionne. Donc comme première expérimentation, comme je vous l'ai dit plus tôt, en chauffant le module ici, on va générer une tension électrique qu'on va pouvoir mesurer à l'aide d'un multimètre. Donc à petite échelle, un thermocouple, donc un thermomètre thermocouple, va pouvoir générer des millivolts, donc des tensions en termes de millivolts. Donc ça prend un circuit très sensible pour lire ce différentiel de potentiel-là et pouvoir la convertir en température. Dans notre cas, étant donné qu'il y a 127 modules, donc ça crée une tension beaucoup plus grande que des millivolts. Et on va pouvoir mesurer cette tension-là à l'aide du multimètre. Donc j'ai un pistolet ici à air chaud, donc qui chauffe une température de 200 degrés Celsius. Donc je vais chauffer le module ici et vous allez voir la température, en fait le différentiel de potentiel qu'il va générer aux bornes de notre module. Donc comme vous voyez, il y a une tension qui est générée aux bornes de mon module et cette tension-là va être proportionnelle, avec un certain facteur, à la température posée à la surface de mon module à effet pelletier. Donc pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, un petit test à l'inverse. Au lieu d'y appliquer une température ici, donc un différentiel de température en y ajoutant une chaleur, on va plutôt appliquer une tension électrique aux bornes des câbles ici. Et on va obtenir un différentiel de température ici. Donc vous voyez ici mon voltmètre, donc c'est la tension que je vais injecter à mon module. Et ici c'est mon ampèremètre, donc vous allez voir le courant consommé. Donc c'est des modules qui sont très peu efficaces, donc ça a été prouvé par différents articles scientifiques. Par contre vous voyez un peu le fonctionnement. Et je n'ai pas le capteur de température, mais je vais vous donner un indicatif ici de la température qui se produit. Donc alimenté avec mon alimentation ici, j'obtiens 10 volts aux bornes de mon module et 7 ampères environ de consommation. Le module est très très froid ici au bout de mon doigt et cette température-là va rester tout et aussi longtemps que je suis capable de dissiper la chaleur. Donc présentement, le dissipateur de chaleur est quand même température pièce, mais je sens qu'il se réchauffe. Et lorsqu'il ne sera plus capable de dissiper la chaleur, le module ici va, au lieu de refroidir, se réchauffer puisque la chaleur va remonter dans le module et le module ne sera plus efficace. Ce qui est intéressant avec ces modules-là, c'est qu'en changeant la polarité tout simplement des câbles, comme ça ici, ça nous permet de changer la polarité de la température produite. Donc au début j'avais ici du froid, mais maintenant ça va se transformer en chaud, puisque mon bloc d'alimentation va générer la même tension, mais inverse. Et ici, donc ça va donner mon côté chaud et le module ici va devenir le bloc froid. Donc maintenant si j'alimente mon module, le module thermoélectrique consomme 5A environ sur 11V et le module est extrêmement chaud, je dirais au-dessus de 50 degrés Celsius facilement, donc probablement dans les 100 degrés Celsius. Mais si on réussissait à dissiper cette chaleur-là, le module, le dissipateur de chaleur deviendrait plus froid. Mais étant donné qu'on n'est vraiment pas capable de dissiper la chaleur émise de ce côté-ci, le dissipateur de chaleur reste chaud. Donc c'est pour ça que ces modules-là sont très peu efficaces. Des tests plus approfondis peuvent être trouvés dans d'autres vidéos, dont la vidéo que j'ai produite il y a quelques années, à l'adresse que vous voyez dans la description. Mais pour aujourd'hui, c'est des tests très de base et c'est plus de comprendre un peu le fonctionnement du module à effet pelletier. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour plus de vidéos, rendez-vous aussi sur ma chaîne pbelectronique.com et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!